... Autrefois ministère de la Culture et des Arts, aujourd'hui ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs, avec à la tête une dame, Marie-France Lydie-Hélène Pongo. À l'ère des industries culturelles et créatives, le mot industrie dans cette dénomination annonce bien de nouvelles perspectives. Le ministère de la Culture et des Arts, devenu le ministère de l'Industrie artistique, culturelle, touristique et des loisirs, nous fait dire que les responsabilités sont devenues très lourdes. Moi je pense qu'au niveau de l'appellation, il y a une valeur ajoutée. Ça sera maintenant sur le terrain que cela va s'avérer. Du côté des opérateurs culturels, acteurs du secteur touristique et des artistes, la liste des attentes est longue. Nos attentes sont immenses et on espère qu'ils vont relancer l'industrie du disque, mettre en place des studios d'enregistrement et des studios de montage de vidéos et autres, d'autant plus qu'on est des très bons réalisateurs de Clipissé maintenant. Et je pense que là, c'est une nouvelle ère que nous allons pouvoir vivre avec ce grand département. Nous souhaitons cette fois-ci avoir des structures qui vont faire briller l'art du Congo. Déjà on n'a plus de festival, avant on avait FESPAM, nous souhaitons en avoir maintenant, mais d'abord pour les artistes locaux. Le vrai problème c'est que Mme Lidji Pongo organise des rencontres avec les artistes, pas seulement avec les gens de son cabinet, parce que les pratiquants, les concernés, c'est nous. Conseillère et chef du département culture et tourisme à la présidence de la République, Lidji Pongo, ministre de l'industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs, est une initiée du monde de la culture. Elle connaît donc les problèmes qui minent ce secteur et saura y mettre du sien pour trouver des approches de solution.